Yo les ultras, je suis arrivé dans la nouvelle maison, je vous montre la vue de ma chambre Enfin bref, je t'en montre pas trop, tu sais pourquoi je t'en montre pas trop ? Parce qu'on est pas là pour ça, là actuellement il est 23h hors local Sauf que je me prends un DMCA, enfin bref, je suis bloqué, je peux pas vous en parler officiellement tout de suite Alors que j'en ai trop envie ! Du coup qu'est-ce que je fais ? Je fais une vidéo qui sortira à l'heure où je serai autorisé à en parler Parce qu'on a pas mal de choses à dire et je vais commencer tout de suite Ok les mecs, vous voulez savoir un peu les nouveautés qu'il va y avoir sur MW3 mais aussi Warzone Les trucs de ouf, les trucs de malade, mais je vais te les dire dans cette vidéo Déjà on va commencer par les plaques plus rapides les gars Actuellement, tu sais tu te mets une plaque, ça met du temps, tout ça et tout Là, tu remets 3 plaques, c'est très très rapide J'ai pas pu trop jouer, genre j'ai joué 10 minutes Ce qui fait que mon avis les gars, n'est pas fait Je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas faire du putaclic à vous dire C'est le nouveau jeu qui va tout changer, machin mes couilles Les gars, je n'en sais rien encore pour le moment En tout cas, les modifications qu'ils ont fait sont magnifiques On m'a parlé de Steam Boost C'était écrit qu'il y aurait du Steam Boost les gars Steam Boost, c'est Warzone 1, vous vous en souvenez ? Didier, rappelle l'heure, mouvement Déjà, ça, ça fait bien plaisir En suivant de ça, il y a aussi le Cancel Slide les gars Qui va revenir Ça, j'ai pu l'essayer, il marche C'est pas aussi rapide que MW 2019 C'est plus rapide que MW 2 Mais je ne sais pas encore, je pense que je n'ai pas encore bien paramétré Là, à l'heure où je vous parle, j'ai joué que 15 minutes Donc je ne peux pas encore trop vous en dire Il y a aussi le Cancel Reload les gars, qui est revenu Et ça, ça fait plaisir, j'ai pu l'essayer, ça marche nickel Il n'y a personne, tu commences à recharger Boum, il y a quelqu'un, tu annules le truc, tu lui tires dessus Ça marche nickel Il y a des nouveaux atouts Des gants pour voler plus vite Des bottes pour aller plus vite Il y a différents types de Kevlar Un Kevlar qui te fait avoir un utilitaire plus rapidement Un Kevlar qui te fait avoir plus de munitions Il y a plein de nouveautés Et honnêtement, elles sont sympas Il y a aussi le gaz masque Que l'on va pouvoir activer manuellement Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de cool ? Parce que, imaginez, on va dans le gaz On laisse le gaz bien nous niquer jusqu'à 90% Et là, bam, on l'active On se re-shield Ce qui nous permet d'économiser du masque De faire des rotations Il y a beaucoup plus de possibilités qui seront faites Et stratégiquement parlant, je trouve ça intéressant Vous savez, les puantes, quand on les balance C'est l'enfer terrible Tu fous le masque à gaz, c'est fini Il n'y a plus de puantes C'est plus possible Nous allons maintenant parler De la toux fantôme Si la toux fantôme voulait qu'il soit actif Il faut se déplacer Un ghost qui est accroupi dans un angle Ne sera pas un ghost Maintenant, les gars, que j'ai parlé un peu des mouvements On va parler de la map J'ai pu voir la map Elle est magnifique Vous avez pas mal de références à l'intérieur À d'anciens codes Que je n'ai pas connues Ce qui fait que je n'ai aucune ref Mais à venir les Skyros qui étaient à côté de moi Elle les avait Et ça, apparemment Ça va vous faire plaisir Donc je suis plutôt content pour vous Moi, je n'en ai rien à foutre Il y a quelque chose qui est trop cool Qui arrive aussi Le big contrat, les gars De chasse Est-ce que vous vous en souvenez ? C'était sur Warzone 1 Il y avait un big contrat En gros, tu le prenais Et le mec qui avait le plus de kills dans la partie Tu devais aller le tuer Pourquoi est-ce que c'est trop bien ? C'est parce que c'est moi le mec qui a le plus de kills dans la partie Ce qui fait qu'il y a encore plus de mecs qui vont m'arriver dessus Ce qui fait qu'on va pouvoir rentrer des games encore plus grosses grâce à ce contrat C'est juste trop fun, trop cool, super idée J'approuve Tous les contrats NUK seront désormais volables C'est-à-dire que vous butez une team NUK Vous pouvez leur voler le contrat C'est-à-dire que t'as pas fait les 5 wins Tu attends le dernier moment de façon stratégique Tu leur voles leur NUK Ça va être encore plus dur de NUKer maintenant Déjà que c'était pas évident avant Alors là, ça va se rapprocher de l'impossible, les gars Il va y avoir des ballons Comme on avait sur Warzone 1 Oui, comme il y a sur Apex aussi Comme il y a sur Dodd-Bear Mais on va réavoir les ballons pour voir se déplacer Ce qui va automatiquement créer du dynamisme sur la map Et en plus de ça, de bâtiment en bâtiment Il y aura des ziplines qui vont rejoindre Donc il y aura vraiment une connaissance de map, de bâtiment Qui va être tellement intéressante du côté stratégique En fait, ce qui me rend vraiment heureux Et ce qui me hype, c'est la nouveauté C'est de voir toutes ces choses nouvelles Toutes ces nouvelles stratégies qu'on va devoir réapprendre Ça va être fantastique Et je pense qu'on va passer des bons moments On va parler maintenant du goulag Alors, je vais établir le premier point négatif Ainsi qu'un point positif Maintenant, il y a une corde qui descend au milieu du goulag Et si le mec camp est caché de ouf et tout Tu prends la corde Et hop, comme un truc de pompier Tu t'échappes C'est fini, t'es libéré du goulag C'est bien fait, c'est rigolo Je valide Truc que je ne valide pas du tout Le goulag, il est un peu sombre Il y a plein de coins où on n'y voit pas Et devinez ce qu'ils ont foutu Une vision nocturne Une vision nocturne dans le goulag On va où ? Est-ce que vous voulez un petit topo sur les maps qu'il y aura en résu ? Il y aura re du Vondel Mais avec les mouvements et le gameplay MW3 Ce qui va peut-être changer la donne On va réavoir du H.I.K. H.I.K. je suis super content Parce que déjà avec les mouvements gros J'adorais ça Alors là Et attention Pour tous nos fans d'e-sport, de tryhard Nos tryharders français La rank-aid sérieuse et compétitive Commencera en 2024 Là on a eu 8 mois De trio compétitive en bêta Personne ne sait pourquoi Et pourtant il y avait encore plus de matchs Que sur le jeu normal Alors là On verra ce que ça donne Est-ce que la compétition sur les battles royales Comme sur Warzone commencera ? Qui sait ? 23h23 Je vais aller me poser au lit Parce que demain je me lève à 6h Pour aller faire l'event Je vous fais des bisous les gars Prenez tout soin de vous Merci d'avoir été là Merci d'avoir regardé Pensez à liker À commenter Et à vous abonner C'était Monsieur Chaud Peace Sous-titres par Jérémy Diaz